Hello, on va comprendre la haute disponibilité et le coût. Comme vous voyez ici, c'est la responsabilité des infrastructures en termes de répartition entre vous et Microsoft. Ça, si vous l'avez déjà vu au niveau du cours AZ-900, vous devez juste savoir, rappel, que vous partagez une responsabilité sur l'infrastructure AZ-Service, par exemple, entre vous et Microsoft et la plateforme AZ-Service aussi, vous gérez une partie qui reste chez vous. Le software à service, c'est plutôt Microsoft qui gère ça et tout ce qui est en promesse, c'est vous qui êtes responsable de toutes les couches. C'est juste, il faut juste un rappel par rapport à la responsabilité sur le type du cloud que vous déployez. Vous avez tout ce qui est planification, bien évidemment, on sait que sur Azure, vous avez plus de 55 régions réparties sur 140 pays. Vous devez, avant de déployer vos assets, vos produits et services, vous devez commencer par le réseau et choisir la bonne région. On sait que les régions ne sont pas les mêmes. Vous devez choisir votre région qui est proche de l'utilisateur. C'est parmi les éléments que vous devez checker au début. Vous devez aussi choisir tout ce qui est l'hommage des VM et décider l'emplacement des VM. Est-ce que les VM seront déployés dans quelle région pour que vous avez une checklist dès le début vu que le déploiement sera sur une région bien spécifique. Déterminer la taille des VM, vu que les VM, chaque taille, elle a un coût. Comme les régions, on trouve parfois la même taille d'une VM ou le coût diffère d'une région à une autre. Il faut vérifier la taille des VM par région, par coût et vous verrez donc la taille qui répond à votre besoin en termes de capacité, de performance et de coût. Vous devez déterminer aussi le stockage pour les VM. Est-ce que vous avez besoin d'un stockage performant ou du standard, du disk-managed ou N-managed ? Vous devez choisir ça. La partie système d'exploitation, vous devez choisir le système d'exploitation. Ce n'est pas Windows, ça n'existe plus licence. Linux, ça n'existe pas. En fait, Linux est moins cher que Windows. Il faut donc vérifier à l'avance quels sont les systèmes d'exploitation que vous voulez déployer. Vous avez donc en termes de taille de VM, Microsoft met plusieurs catégories de taille de VM. Vous avez les six catégories, usage général, optimisé pour le calcul, mémoire optimisé, optimisé pour le stockage, GPU pour la partie graphique et calcul, haute performance. Vous avez plusieurs catégories. Il faut choisir la catégorie qui vous répond par rapport à vos projets, à vos besoins pour déployer. Donc, vous pouvez choisir quelques tailles dans une catégorie. Il faut juste checker à l'avance quelles sont ces tailles pour arrêter en fait une checklist avec toutes les tailles qui sont autorisées dans votre organisation ou votre projet de migration vers Azure. Vous avez les systèmes d'exploitation. Windows Server inclut plusieurs produits, requiert une licence et ne supporte pas la mise à niveau de l'OS. Imaginons que vous avez un Windows 2016. Vous voulez upgrader vers Windows 2019. Vous n'avez pas cette possibilité. Vous devez créer from scratch un serveur Windows 2019. Par contre, les distributions de Linux sont supportées et la mise à niveau est supportée. Vous pouvez donc upgrader un Linux. Ce n'est pas comme Windows. Vous devez donc redéployer une machine virtuelle.